Quand on avait 15 ans, à l'époque où on était jeunes, nous, les gonzesses, on s'en foutait. Ce qu'on voulait, c'était fumer des gitanes maïs. Tiens, tu veux tirer une latte, Gigi ? Je prends plus les paquets avec moi, c'est ma mère, regarde, elle m'a gaulé. Ouais, je te jure, c'est vrai. Jouer au loulou dans notre quartier. Et on faisait les mecs balèzes et affranchis dans les bistrots. Un mime d'âme, moi aussi ! Eh ouais, ça marchait pas toujours. Toujours la même chose, j'ai 18 ans, moi. Mais on s'en foutait tant que nos vieux nous lâchaient la grappe pour bricoler nos pétarots. Nos pétarots, c'était des 50 à boîte, des gitanes testis et autres malagutis. Le 19, j'ai pris 120 hier, compteur. Ah la vache ! Ouais, je te jure, ouais. J'ai chié, j'ai encore perdu. Gigi, viens tenir la bougie. Allez ! Avec nos 50, on était les rois du monde. On se prenait pour Ago, Chine, Rougerie ou Ponce. Et à 60 chronos, on se tirait des bourgs mémorables. On se prenait la spie, on se déboitait, on se faisait l'intox. On faisait tout comme les grands. Faire de la compète, c'était même notre rêve absolu. Seulement voilà, comme beaucoup, on n'avait pas une thune en poche. Et le tourbillon de la vie nous a avalé tout cru. Mais 20 à 30 ans plus tard, sorti de la triplette gagnante Maison Gosse Boulot, avec mon poteau Gégé, nos rêves se sont mis à nous chatouiller à nouveau. C'est là que ça se torse. Mais avec sa prostate en vrac, son cholestérol dans le rouge et sa vue en berne, pour mon pote Gégé, pas question de jouer en superbike ou promo sport. Alors Gégé, il a préparé une sublime Yamaha 350R DLC modèle 1980 et il nous a engagé sur une endurance classique de Carole à 4 heures. Fais-nous un prix, j'ai la carte vermelle, c'est le point que t'as là ? Au début, on avait sière allure, on allait tous les exploser. Ah Gégé, rentre ton ventre Gégé ! T'as gagné quelques rides mais t'as perdu des cheveux en 30 ans. Ma femme m'a habillé. Avec notre petit pétaro de 350 cm3, on s'est mis le nez dans la bulle et à Carole, on a soudé dès les premières séances d'essai, au milieu des gros 4 temps, des pièges à soupape. Tout se passait comme dans nos rêves de gosses. Pilotage droit comme un I pour Gégé, en souvenir d'Agostini, plus déhanché pour moi, à la gloire de Robert. On s'est pris au jeu une bonne demi-journée, avant que la dure réalité ne nous rattrape. Car nous avions attendu entre 20 et 30 piges pour finalement prendre le moteur dans la gueule, juste après la deuxième série qualif. Et puis, plus rien. Le volant qui se serait marré, j'ai pas d'allumage à la manteau. Y'a pas de volant en moto, il débloque complet. Je crains le pire, ça c'est pas bon. Ce qui est vachement important dans les courses d'ancienne, y'a deux choses. Première chose, c'est de posséder au moins 3 ou 4 machines du même modèle. Ça permet de réparer quand même. La deuxième chose, c'est de faire ça avec un mec qui s'y connaît en mécanique, parce que sinon t'es mal barré. Mais il touche Gégé. Gégé, tu te dépêches ? Que ça soit terminé dans 10 minutes, il faut que j'aille rouler moi. Attention, il faut aussi savoir s'impliquer des fois, même si on n'y connaît rien. C'est bon Gégé ? C'est prêt ? La culotte s'est fondue ? Et pendant que nos potes du service gériatrie roulaient, roulaient, encore et encore sur la piste de Carole pour faire péter le chrono aux essais, nous on a mécaniqué. Encore, encore et encore, pour, avec deux motos, en faire une qui marche. Remarque, pendant ce temps-là, ça nous a permis de rencontrer l'organisateur de ces courses de petites vieilles. Et vous touchez un peu de subvention de la sécurité sociale pour aider un petit peu à dégommer les vieux, comme ça ? Non, mais par contre, on a l'usage de faire le premier prix pour la prostate, le premier prix pour d'autres maladies, comme ça, un petit peu. Et au niveau médical, c'est quand même assez spécifique. Sinon, on fait pas mal de défébrillateurs. Voilà, on les fait rouler tôt le matin, parce qu'ils dorment pas la nuit. Pendant ce temps, Gégé, une mécanique qui est toujours, alors on est allé faire un petit tour dans le paddock afin de prendre la température auprès de ceux qui, comme nous, courent après leur rêve de gosse. Histoire aussi de constater quelques règles essentielles. Pour rouler en ancienne, il faut accepter de tout casser avec bonne humeur. Vendredi soir, on a cassé des ressorts de soupapes, on a changé dans la nuit, et là, on a cassé des paliers d'arbre à cannelle. C'est sur une chute, non ? Non, un embrayage à lâcher. Je pensais que c'était l'arrière. C'est belle comme ça, non ? On s'emmerde en endurance classique, alors entre deux, vous démonter un moteur, c'est le minimum. Entre moi, on prend l'apéro déjà à 4 heures, c'est pas bon. Aimer forcément les petits vieilles. Pourquoi t'aimes les petits vieilles ? Parce que c'est les motos qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune, justement. Ouais, t'es pas vieux non plus. Alors, 47 ans, ça commence à faire. On a fait le plaisir de rouler avec des motos d'exception d'époque. Quelques que les autres n'ont pas. Là, on peut le dire, quoi. C'est quoi, c'est une course de pouette que vous faites ce soir, ou vous la prenez par derrière ? Ce soir, elle tourne. Deux roues, ce soir. Ne pas vouloir sortir trop de thunes. Le budget pour la moto, 6 000 euros, pour la transformer comme ça. Le budget pour la saison, on rajoute 3 000, et puis voilà. Moto comprise, 6 000 euros ? 6 000 euros moto comprise, oui. C'est une vieille moto qui avait fait le mototour avec laquelle on a fait cette moto de course. D'accord, et cette année, t'as fait combien de courses avec ? 5. Ou alors, si on a de la thune, ne pas trop le dire. Non, mais sans compter les heures. J'ai jamais compté, parce que si je le dis à ma femme, elle me cure. Savoir être belge, une fois, à l'occasion. En classique, ce qu'il y a, c'est beaucoup plus artisanal. Donc là, tu dois travailler sur la moto. Maintenant, en modernes, tu prends une gamelle, tu vas chez le Marchand, tu achètes un nouveau carénage, c'est fait. Ici, t'as rien, tu fais tout toi-même. Et surtout, avoir beaucoup de temps pour écouter de passionnantes histoires à dormir debout. Comme on commençait un peu à se faire chier, Gégé, il a décidé que c'en était assez. 19h pétante, le moteur était remonté, on lui tripotait le pacemaker et enfin, il craquait au premier coup de kick. Au petit matin de la course, Gégé et moi, on était gonflés à bloc. Les galères, les emmerdes, c'était il. Les gros cas de temps poussif, les anglais sans respect, les gens forêts et autres vieilles gloires, rien ne nous impressionnait. Pas plus que la Fédé, qui avait bien compris qu'on était les plus forts en voulant nous coller à un handicap dès le départ. Pénalité, 30 secondes pour commencer déjà. 8h30, départ depuis la 21ème place. Si devant, il ne faut rien qu'attricher en profitant de la piste libre, derrière, je dois me battre pour chaque mètre, chaque place gagnée. D'ailleurs, après 12 tours, me voici déjà 12ème. Exter inter, j'hésite sur la bonne manœuvre à tenter pour déboîter un pauvre air devant moi. Ma décision est prise, ce sera l'exter, mais le moteur prend lui une autre option, le serrage. C'est serré. T'es mort. Eh, t'étais 12. Hein ? 12 t'étais. T'étais 12 ? C'était bien, mais c'était bref. Ouais, c'est un peu court, Charles. Je pensais qu'à ce stage-là, on pouvait y aller plus longtemps, et que ça prenait son temps, mais... Non, là, ça a été... Il n'y a pas d'âge pour ça. 30 ans d'attente pour en arriver là, serré, après seulement 12 tours de course. Même s'il en aurait chialé, GG a tout de même su trouver les mots justes, ceux qui auraient sorti n'importe quel quintuple champion du monde. On paye les conneries. La course, si tu veux, ça fait pas de cadeau, ouais. La queue un peu basse, on s'est quand même intéressé à ce balai de petits vieux, qui emmènent fermement de vaillantes petites vieilles sur la piste. Les Boldor, les G6-1100, les Pemda, les Gaudier Genoux, mais Léo, Guzzi, Le Mans 1 et autres RDLC et Ducati 350, s'en sont donnés à cœur joie. Avec des fortunes diverses, des chutes, des stop and go, des casses mécaniques, des ravitaillements pas plus vides qu'à fond, des ravitailleurs un peu bodonnants, de grandes rasades d'huile pour colmater le joint de culasse qui fuit, de petites astuces pour aller plus loin. On mangeait un peu, parce que c'est difficile quand même pour les vieux. Des poussettes sans faim pour démarrer ces tremblants poussifs. La première place, c'est joué au finish, entre les Anglais MacMullan-Clark, la paire Forêt-Bachelet et la triplette Ruiz-Durie. Le tout à l'avantage des Anglais. Comme nous, le Jean Forêt, il avait un peu de peine à masquer sa déception. Je pense qu'on s'est fait... On a merdé un petit peu sur les relais, sur le ravitaillement à Pâle-Pesquart, et s'il nous a fait perdre la victoire. C'est bon, il a bien roulé, c'est bien mon gars ! Quant à nous, il paye rien pour attendre tous ces vieux. C'est sûr, on a bien attendu quelques décennies, ça attendra encore 2010, avant de terminer, enfin, notre première course. pour en arriver là, abandonner au bout de 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada